Clermont-Ferrand-Ville Austère, c'est en tout cas l'image qu'en ont les touristes. Pour casser ce cliché, les guides conférenciers ont pour mission de faire visiter le centre historique de la ville. Première halte, la basilique Notre-Dame-du-Port, un véritable joyau de l'art roman, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un édifice aux couleurs vives, qui prouve que l'architecture clermontoise ne se résume pas qu'à la pierre volcanique. Un chapiteau, celui-ci du côté cœur, il a signé Robertus, mais fait quitte, Robert m'a fait. Donc on pense qu'un certain Robert a réalisé ces chapiteaux-là. Plus difficile, casser l'image et les opinions négatives à propos de la cathédrale, dont la couleur a interpellé ce couple venu de Montpellier. La cathédrale, effectivement, au départ on arrive, on croit qu'elle est sale, entre guillemets. Moi je me doutais que c'était de la pierre volcanique. Et puis en fait, grâce au guide conférencier, on s'aperçoit qu'en fait, elle est bien. Là, ça me fait un peu drôle, parce que nous, quand on a des bâtiments de cette couleur, c'est parce qu'ils sont pollués, il faut les nettoyer. Ce qui interpelle beaucoup les gens, c'est la cathédrale, c'est notre cathédrale. Donc cette cathédrale, en fait, il faut qu'on la vende, il faut qu'on la fasse apprécier, parce que la première impression est toujours négative, on se dit mais qu'est-ce que c'est que cette couleur et tout. Donc il faut vraiment réussir, et j'y arrive, à leur faire apprécier la pierre de Volvic, la cathédrale. Et quand ils partent et qu'ils me disent, ah oui, finalement, on comprend mieux, alors là, je suis contente, j'ai l'impression d'avoir bien réussi mon travail. Une visite guidée, c'est l'occasion de découvrir des lieux insolites, comme cet hôtel particulier du XVIIe siècle, longtemps resté à l'abri des regards. Des visites sont organisées tous les jours, pour connaître le programme et réserver renseignements auprès de l'Office de tourisme. Merci. Merci.